Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit vlog consacré à ma perte de poids, à mon bypass. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vlogs, dans plusieurs tags, j'avais subi une intervention pour perdre du poids et je me suis dit pourquoi pas un petit vlog pour en parler un peu plus. Ça m'a été fort demandé, ça m'a été également demandé de parler de ma chirurgie esthétique que j'ai subi après. Et donc voilà, je me suis dit allez pose-toi un petit quart d'heure, parle-leur de ça et voilà quoi, c'est avec plaisir, de toute façon c'est pas tabou, ça ne me dérange pas d'en parler, même si ouais il y a eu un tag là un jour où Sylvie m'avait taguée et où j'avais fondu en larmes tout simplement, j'espère qu'aujourd'hui ça va pas arriver parce que je vais, un barbecue après, non pas un barbecue, une soirée normalement c'était un barbecue, finalement c'était un couscous, puisqu'il fait de mauvais. Et donc voilà, il faut pas que je pleure, il faut que je reste bien maquillée. Du coup j'ai pas trop chargé le maquillage pour au cas où, il y aurait une petite larnichette qui coule, voilà, on essuie et ça va. Mais voilà, j'ai pas envie de faire, voilà, j'ai pas envie de, comment on dit, faire pleurer dans les chaumnières, ou je sais pas comment on dit votre expression là. Mais voilà, donc on passe à autre chose. Alors, j'ai été obèse pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, pendant toute ma vie tout simplement. Et donc voilà, jusqu'à, je suis montée jusqu'à 130 kg enceinte, il faut le dire aussi, mais enfin, soit, mon poids normal à cette époque là, sans grossesse, sans rien, était de 118 kg, donc c'est quand même une surcharge pondérale énorme. Et donc, voilà, ouais, j'ai été obèse tout le temps. J'ai subi les moqueries pendant toute mon enfance, de, les enfants sont méchants entre eux, hein, ça de toute façon. Donc, voilà, je me suis battue avec, contre l'obésité pendant toute ma vie, et arrivée à mes 29 ans, euh, je sais pas, je sais pas si c'est la crise de la trentaine, euh, j'en avais marre d'être comme ça, j'avais eu mes enfants, je savais que j'en voulais plus, euh, voilà, je me suis dit, tu vas avoir 30 ans, tu vas pas être encore comme ça toute ta vie, euh, faire des régimes, j'ai fait plein de régimes dans ma vie, plein, 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 ma vie n'a été qu'un perpétuel régime, j'ai fait tout, j'ai fait, 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 j'ai fait plein de régimes, quoi, j'ai tout le temps perdu, j'ai toujours eu une grosse motivation, et puis tout le temps, ces kilos sont revenus, et à la fin, je me suis dit, bon, j'avais eu plusieurs amis qui s'étaient fait opérer par un chirurgien assez reconnu en Belgique au niveau des bypass, et il a une très bonne réputation, et donc, euh, voilà, j'ai vu plusieurs copines, plusieurs connaissances qui se sont fait opérer, et je me suis dit, voilà, va le voir, et voilà, quand j'ai été le voir, ben, il m'a convaincue. Pourtant, avant ça, j'avais souvent dit, oh, pourquoi pas là, nous, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, et puis, au final, j'avais jamais, euh, ni été voir un chirurgien, rien, et, euh, si, une fois, j'avais été voir, mais il ne m'avait pas convaincue, et, euh, et en fait, donc, euh, voilà, après toutes ces, ces démarches, j'ai, enfin, après tous ces renseignements, au final, j'ai quand même été voir un chirurgien, qui m'a dit, écoutez, euh, oui, un bypass, oui, mais pas un bypass classique, un bypass, un mini-bypass, il a appelé ça un mini-bypass, euh, euh, je vous mettrai la photo de, de, euh, de la modification au niveau de l'estomac, si vous voulez, euh, qui passe avant ou après cette vidéo, ou pendant, mais, euh, et le lien du chirurgien qui m'a opéré, si vous voulez, parce qu'il a vraiment un site très complet, avec toutes sortes d'interventions possibles, imaginables, et, euh, et, en fait, au cas par cas, il va vraiment au cas par cas, il y a plusieurs copines à moi qui ont été après, ou des clientes à moi qui ont été chez lui après, et, en fait, euh, il n'a jamais fait l'opération qu'il m'a fait aux autres, euh, il a vraiment trouvé à chaque fois, euh, voilà, vous avez tel, tel, tel problème, euh, ces aliments-là sont vos problèmes, hop, cette intervention-là vous convient le mieux, donc, euh, c'est vraiment, euh, il ne faut pas aller chez votre chirurgien et dire, voilà, je veux un mini-bypass, euh, c'est ça qui me convient, non, c'est lui, euh, moi, je l'ai laissé 100% décider, et, voilà, ce qu'il m'a fait est vraiment bien, puisque, euh, je suis descendue de 118 kilos à 53 kilos au départ, depuis, j'ai repris du poids, en fait, euh, quand je suis, quand j'ai perdu mes, mes kilos, euh, je suis arrivée à 53 kilos, euh, voilà, c'était clairement pas moi, je me reconnaissais pas, euh, j'étais pas dans mon corps, c'est très bizarre, moi qui adore le maquillage, quand je me maquillais le matin, j'avais l'impression de ne pas maquiller mes yeux, donc, je sais pas, vous expliquer ce que ça fait, c'est très difficile à expliquer ce ressenti, mais franchement, vous vous regardez dans le miroir, et, ou vous regardez des photos de vous à une soirée ou quoi, et vous dites, putain, c'est pas moi, c'est, je, vous n'avez plus d'identité, du jour au lendemain, je me suis pas reconnue, enfin, du jour au lendemain, j'ai pas perdu, euh, autant de kilos du jour au lendemain, euh, mais, euh, c'était très difficile pour moi, je sais pas, je sais pas vous expliquer, mais je vous, je vais vous montrer de toute façon, euh, je vais vous faire défiler un tas de photos, euh, de moi pendant cette mauvaise période, et, euh, et voilà, c'était très difficile, la cadence est partie très, très facilement, euh, tous ces kilos sont partis très facilement, trop facilement, et, en fait, j'arrivais pas à arrêter la cadence, quoi, donc, c'était très dur, euh, en fait, cette vidéo est un peu, euh, un fouille, hein, je, je passe du coq à l'âne, je, euh, c'est très difficile à vous parler de ça, parce que j'ai pas de, j'ai déjà envie de vous dire tellement de choses que j'arrive pas à tout expliquer, qu'on a vraiment. Bon, euh, donc, enfin, l'après-intervention, tout s'est très bien passé, c'est très difficile, la première année est très difficile après l'intervention, euh, pourquoi ? Parce que vous devez vraiment réapprendre à connaître votre corps, en fait, vous perdez, euh, beaucoup de poids, certes, mais il y a certains aliments qui vous rendent malade, qui, avant, vous ne vous rendez pas malade, il y a des choses que vous n'arrivez plus à manger tout simplement, il y a des, enfin, c'est très difficile, il faut vraiment réapprendre à connaître son corps, et ça, la première année, c'est vraiment un apprentissage, quoi, c'est vraiment difficile. Et donc, voilà, je dis à tout le monde, ne vous pas prendre cette opération à la légère, il faut pas se faire opérer d'un bypass ou d'autre chose, ou d'un anneau, ou quoi que ce soit, pour 10 kilos, même 20 kilos, quoi. Moi, je trouve que cette intervention est uniquement, c'est mes propres ressentis à ce niveau-là, hein, c'est mon expérience qui parle, et pas ma connaissance de, du surpoids en général de tout le monde, mais, euh, moi je trouve que c'est vraiment, après un long combat d'obésité pendant toute votre vie, et pas parce que vous avez pris 20 kilos après votre grossesse et que vous n'arrivez pas à les perdre, quoi. Voilà, pour ça, il faut un peu de volonté, il faut y arriver naturellement et pas aussi facilement. Donc, et même si vous avez une obésité eu pendant toute votre enfance, faites attention, quoi, c'est pas, il y a plusieurs sortes d'obésité aussi, il y a l'obésité morbide, il y a l'obésité, voilà, il y a le surpoids, c'est pas, c'est pas du tout pareil. Maintenant, c'est difficile aussi à, enfin, soit, à cataloguer, faut aller chez un médecin, faut être suivi, c'est tout. Et si, si votre médecin, votre chirurgien, vous arrivez, vous dites, voilà, je vous opère la semaine prochaine, non. Moi, il m'a envoyé chez une psychologue, il m'a, enfin, il m'a fait faire plein de tests avant de vraiment prendre ma décision, il m'a demandé de réfléchir, il m'a demandé de revenir dans un mois, voilà, ça n'a pas été décidé comme ça du jour au lendemain, ça a été bien réfléchi. Et c'est important de bien réfléchir parce que ça va changer votre vie, ça c'est sûr. Donc, voilà, je ne sais pas, posez-moi des questions, limite, je vous répondrai dans un prochain vlog parce que je ne sais pas trop quoi vous raconter d'autre. Alors ensuite, ben, je ne vous reconnaissais pas dans mon corps parce que, voilà, être dans un corps d'obèse, c'est pas évident, mais après, d'être dans un corps d'anorexie, se retrouver de l'obésité à l'anorexie en un an, deux ans de temps, ça a mis deux ans le temps de perdre tous ses kilos, j'étais dans un corps, vous gonflez un ballon, un mac, dans un corps dégonflé, quoi. Mais c'est-à-dire tout ridé, tout fripé, et alors la peau pend à un point partout. C'est horrible, j'avais un tablier de peau qui se repliait au-dessus de mon pubis. Donc, voilà, c'est la peau qui pend au bras. Bon, ici, vous pouvez quand même le constater un petit peu. Je l'ai un peu moins à l'autre bras, mais bon, c'est le genre de truc, je ne me sens plus à l'aise dans un Marcel, quoi. Ça, je ne peux plus. Je suis obligée toujours à avoir des manches. Je n'aime pas qu'on voie en dessous de mes bras. Mon ventre, ben, ouais, j'ai plein de vergetures de mes grossesses. J'ai plein de vergetures de mon surpoids. C'était pas beau du tout. Bon, j'en ai encore des vergetures, parce que j'ai fait, donc, je me suis fait opérer, j'ai fait une abdominoplastie. Donc, l'abdominoplastie, en fait, on vous coupe toute la peau ici au-dessus du pubis. On prend toute la partie jusqu'au nombril, on vous replace le nombril. Et donc, toute cette partie-là, il y a eu 20 cm de largeur de peau. Ils ont tiré, tiré. Ils ont replacé le nombril plus haut. Et tout ça a été... Donc, il y a eu toute la partie en trop de peau qui est partie. Et, ben, ça a été... J'ai pas dû toucher... On a pas dû toucher à mes muscles. On a juste retendu vraiment la peau du ventre. Et, normalement, pour bien faire, j'aurais dû enlever, en fait, la partie aussi, ici, verticale, pour recentrer, en fait, la peau. Parce que, ici, maintenant, j'ai encore ici... C'est un peu gras, quoi. Mais, je ne voulais pas devenir toute filiforme du jour au lendemain. J'ai pas envie d'enlever tout ce surplus. Ce qui me dérangeait, c'était cette bavette qui pendait au-dessus de mon pubis. Ça, ça, ça me dérangeait. Donc, ça, je voulais plus voir. Et, en fait, il m'a dit, voilà, ou vous avez une cicatrice à l'horizontale, le nombril et la verticale. Ou alors, on fait que l'horizontale. Moi, je trouve que c'est bien. Le résultat sera bien. On replace le nombril, et voilà, et vous n'aurez pas la verticale. Et, finalement, j'ai opté pour ça. Il faut savoir que j'ai décidé de faire cette opération-là et les seins en même temps. Parce que mes seins, c'était, souvent, on dit des gants de toilette. Et bien, moi, c'était des chaussettes. Et des chaussettes de foot. Le truc bien long, bien plat, sans rien dedans. Donc, voilà, les chaussettes de foot. Je n'aime pas le sport, c'est pas romain. Donc, c'était pas possible. Et donc, je vais vous remontrer. Je vais vous faire passer une photo. Je la fais passer là, maintenant. Où on voit quand même un petit peu mon corps amégris. Et, en fait, donc, j'avais plus de poitrine. J'avais plus rien. C'était tout plat, quoi. J'avais vraiment plus rien. Et donc, là, j'ai décidé de reprendre les seins. Et de les re-remplir. Parce que, tout simplement, j'avais plus de poitrine. Et donc, voilà. Ça, j'ai fait. C'est super classique. J'ai la cicatrice autour du téton. J'ai une petite ligne qui descend jusqu'en dessous de la poitrine. Qui ne se voit pas. Franchement, c'est une ligne qui ne se voit pas du tout. Bon, je ne vais pas vous montrer mes seins et tout ça sur cette vidéo. Je n'ai pas non plus envie de me montrer des photos de moi avant, après. Où on voit la peau de mon ventre et tout. C'est des photos personnelles. Je n'ai pas envie de montrer. Je n'ai pas envie de partager ça. Je vous en parle. C'est déjà bien. Mais... Et donc, voilà. On m'a mis une prothèse. Et donc, j'ai demandé une prothèse ergonomique. parce que c'est plus naturel que les prothèses rondes bimbo. Donc, c'est une prothèse en forme de poire. Et de ce fait-là, ma poitrine est très naturelle. Vous voyez, je n'ai pas du tout de bombée ici qui fait que c'est faux. Donc, ça passe vraiment de rien à tout. On m'a décollé les muscles de la cage thoracique pour placer la prothèse en dessous pour que ce soit le plus naturel possible. Ça, je peux vous dire que ça fait un peu mal. Donc, j'ai plus souffert de l'opération des seins que du ventre. Donc, on a fait les deux en même temps. Donc, j'ai eu les deux douleurs en même temps. Le ventre, la cicatrice est impressionnante. Le visuel est impressionnant. Mais il faut savoir que j'ai une sangle abdominale très musclée. Donc, on n'a pas dû toucher aux muscles de mon ventre. Mais sinon, bien souvent, il y a un écartement au niveau des muscles, un relâchement après la perte de poids. Et donc, bien souvent, ils doivent retendre et recoudre en fait la sangle abdominale pour retomifier la sangle abdominale. Ça n'était pas le cas. Moi, ils ont juste renappé le tout, coupé la peau. Mais voilà, ils n'ont rien fait d'autre. Donc, ça, ça a été simple en fait. Impressionnant mais simple. Par contre, les seins, ça, c'est quand même assez... On le sent quand même, quoi. Mais bon, je ne trouve pas que c'est une douleur atroce. C'est pas non plus... C'est quelque chose que je referais tout de suite. Parce que voilà, ça a changé ma vie. Je me sens mieux dans mon corps. Et voilà. Maintenant, mon intervention, ça va faire... Bientôt quatre ans que mon bypass a été fait. Et bientôt deux ans... Non, trois ans. Non, deux ans que j'ai fait... La chirurgie réparatrice. Et franchement, tout se passe bien, quoi. J'ai repris du poids parce que je me sentais mieux dans ma peau après l'intervention. Et là, maintenant, je suis à mes 70 kilos. Et franchement, je me sens bien, quoi. Je me sens moi. Je ne suis pas trop mince. Je ne suis pas trop grosse. Voilà. Je n'ai pas envie d'arriver à 60 ou à 50 kilos. J'y ai été. Je ne me sens pas bien du tout. Et voilà, quoi. Maintenant, je me sens très bien dans ma peau. Je suis très contente. Je ne regrette pas. Pour toute personne souffrant d'obésité, je trouve que c'est vraiment une solution. Maintenant, il faut faire attention. Il faut choisir le bon chirurgien. Il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de soucis dans ces interventions. Il ne faut pas oublier. C'est vraiment dangereux. Vous pouvez tomber dans les mains d'un mauvais chirurgien. Et donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous raconter d'autre à ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus. Je ne sais pas trop quoi raconter d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour celle-là qui s'intéresse et celle qui se pose des questions là-dessus. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis là. N'hésitez pas non plus à aller revoir ma toute première vidéo postée. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos ici pour la voir si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir mon tag régime où je parle d'autres choses aussi au sujet de mon poids. Et voilà. J'espère que ça répondait un peu plus à vos questions. Ah oui, je voulais vous dire quand même aussi ce que j'ai refait aussi. Donc, j'ai fait trois interventions en même temps, le même jour au niveau réparatrice. J'ai fait repenser aussi ici une partie en dessous du bras où j'avais de la peau qui pendait. Et là aussi, on a repensé un petit peu. Donc, voilà. Et ça, c'était un peu embêtant parce que le frottement quand on plie le bras et qu'on se lave en dessous des bras, c'est pas évident non plus. Mais voilà. Sinon, il fallait que je le dise aussi quand même. Et voilà. J'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de questions. Et je vous invite à poser des questions. Et n'hésitez pas, s'il faut, j'en referai à un vlog pour répondre à ces questions. Et voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501